Je vous propose de démarrer pour être ponctuel pour notre première réunion de la commission action professionnelle. Alors bonsoir à tous et puis écoutez mes premiers mots, c'est des mots de remerciement parce que nous sommes donc plus de 70, je ne m'attendais pas à ce que nous soyons si nombreux, donc merci à tous les présents d'être parmi nous, ça veut dire quand même que l'action professionnelle c'est une idée qui plaît, qui plaît à tout le monde, que chacun trouve qu'elle a du sens, donc merci de participer. Je remercie aussi les participants, ceux qui ont participé en envoyant leurs questions à Jean-Pierre Ripolle parce que ça nous a permis d'avancer un petit peu dans notre réflexion. On a évoqué des sujets auxquels on n'avait pas tout à penser initialement et donc on essaiera bien sûr de répondre à toutes les questions. Et puis je remercie aussi bien entendu les membres de la commission que je vais vous présenter, sans oublier l'équipe technique et là c'est Rachid El-Boussargini que chacun connaît et sans qui nous serions bien gênés ce soir, on n'aurait rien pu faire. Alors la commission action professionnelle, nous avons été la chercher aux quatre coins du district de façon à ce qu'elle donne vraiment l'impression de ressembler et de rassembler tout le district. Alors on commence par son président, c'est Jean-Pierre Ripolle, il vient de Vannes et puis après on s'est éloigné vers l'ouest et on a emmené dans notre bateau Jérôme Michelet, merci Jérôme d'être venu avec nous. Et puis au nord on a pris aussi Hervé Gickel de Saint-Brieuc et puis on est revenu à Rennes pour embarquer Patrick Rolandin, on s'est éloigné jusqu'à Laval en Mayenne pour prendre Jean-Luc Chapelet, merci Jean-Luc. Et puis on revient à Vannes pour terminer le cercle et on embarque avec nous Henri-Julien. Et tout ce petit équipage a bien travaillé ces dernières semaines, ces derniers mois. Merci de l'avoir accepté, merci à tous d'avoir accepté ma proposition de l'été dernier. Merci de votre engagement et je dirais même merci de votre enthousiasme parce que quand je vous écoute vous êtes souvent extrêmement enthousiastes. Alors, créer une commission action professionnelle de district, pourquoi ai-je pris cette décision dans le courant de l'été après en avoir contacté un certain nombre parmi vous ? Alors tous ceux qui n'ont pas à parler peuvent s'en prier de couper leur micro, ça aidera un peu tout le monde. Je n'ai pas compris Géry mais je suis en ligne. Voilà, alors on demande à ceux qui ne parlent pas de couper leur micro, en bas, à gauche, en mêle sur muet. Voilà, alors pourquoi je disais-je avoir pris cette décision de créer une commission action professionnelle dans le courant de l'été dernier ? Eh bien, évidemment, le contexte de la pandémie COVID-19 a servi de catalyseur en ayant un impact fort tant sur les entreprises qu'aussi sur les entrepreneurs, les employés, tous ces gens qui travaillent dans le milieu de l'entreprise. Et puis, ça nous a bien entendu amener tous, vous et moi, à nous poser au minimum deux questions. Peut-on rester à ne rien faire ? Peut-on aider ? Peut-on rester à ne rien faire et à regarder nos amis se dépatouiller dans leurs difficultés alors que nous nous définissons comme une association de professionnels ? Franchement, ça me paraît difficile. Et puis, peut-on aider ? Est-ce la mission du Rotary d'aider ? Eh bien là, je pense que franchement, c'est très simple d'y répondre. C'est l'histoire même du Rotary qui nous permet d'y répondre. C'est bien une affaire de professionnels. Les quatre fondateurs sont quatre professionnels qui se sont retrouvés pour créer un réseau de professionnels centrés autour de valeurs fortes, essentiellement l'intégrité, la diversité, le sens du service. Et ça, dans un environnement qui est celui de Chicago au début du 20e siècle avec une mafia très importante et qui perturbait beaucoup les choses. Eh bien, ça nous dit quoi, cette histoire ? Que véritablement, l'action professionnelle, ça fait partie de l'ADN du Rotary et que nous avons véritablement vocation à intervenir dans ce domaine. Et je vous incite grandement à créer dans vos clubs une commission action professionnelle. Quel intérêt pour les clubs de développer l'action professionnelle ? Eh bien, moi, j'en vois au minimum deux. La première, c'est que c'est une action qui a du sens et aux yeux de tous les membres de votre club. Donc, vous allez fédérer dans votre club. Et la deuxième, c'est que c'est une action utile au service de la collectivité locale et on sait que bien des clubs sont attachés à avoir une action locale. En conséquence, il me semble qu'on va donc fidéliser les membres et on va pouvoir en plus mettre en valeur leur qualité professionnelle. Et puis, ça va donner de l'attractivité à vos clubs parce que vous allez avoir une meilleure visibilité de votre club dans le milieu professionnel. Vous allez pérenniser votre club. Donc, je pense que pour toutes ces raisons, je vous incite très franchement à adopter, à créer une action, une commission action professionnelle dans vos clubs. Alors, la commission du district, elle a beaucoup travaillé. Elle a beaucoup travaillé d'ailleurs essentiellement pour vous, en prenant contact avec les uns avec les autres, nous faisons aujourd'hui un point d'étape. Quels sont les premiers travaux ? Eh bien, vous les avez déjà un petit peu découverts sur le dernier Rotary Info. Et ce soir, on vous les présente. On a le plaisir de vous les présenter. Eh bien, Jean-Pierre, je te laisse la parole et puis tu vas nous présenter tout cela. À toi, Jean-Pierre. Merci, Jacques. Merci. D'abord, le déroulé de cette soirée, c'est important de le montrer. Rachid, si tu peux. Voilà. L'introduction vient d'être faite par Jacques. Nous continuerons par un point d'étape, comme le disait Jacques, c'est-à-dire où nous en sommes arrivés avec la commission d'action professionnelle du district. Je terminerai ce point d'étape avec un zoom sur l'action jeune qu'on est en train de mener sur Vannes. Et j'ai aussi l'immense satisfaction de vous dire que les trois clubs de Vannes participent à cette opération. Et je vous dirai également comment nous travaillons avec la mission local, comment nous allons travailler avec la mission locale. Ensuite, je passerai la parole à Henri Julien qui fera un point sur TPE en difficulté, sur Vannes, sur l'action que nous allons démarrer. Ensuite, Jérôme nous fera un point sur l'action qu'il mène sur Brest avec les étudiants, avec le business school. Et puis, il nous dira aussi comment cette action est susceptible de créer une dynamique en interne dans son club. Donc, il nous dira comment ça marche. Nous aurons ensuite une séquence questions-réponses et puis avec des échanges et notamment sur d'autres actions entreprises au sein d'autres clubs. Parce qu'on n'a pas la prétention dans la commission de proposer une seule action. C'est une idée d'action que nous avons décidé de faire, mais d'autres actions peuvent être entreprises et il faut bien le dire et bien le répéter. Et puis, bien évidemment, cette action, il faut la relayer en matière de communication. Nous passerons la parole à ce moment-là à Caroline Beaujard qui nous dira un petit peu comment on peut imaginer cette communication. Et enfin, il viendra l'heure de la conclusion avec nos gouverneurs, Michel, Béatrice et Jacques. Voilà. Je passe tout de suite au point d'étape. Est-ce qu'on peut avoir le pouvoir ? Non. 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 Voilà. Très bien. Merci, Rachid. Bien. Alors, l'action professionnelle du Rotary District Bretagne-Mayenne, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ? Pourquoi une action professionnelle ? D'abord parce qu'en raison d'une crise sanitaire qui paralyse nos actions et qui empêche, qui entrave nos réunions en présentiel, eh bien, ça rend difficile ces actions-là et ça entraîne un risque de démotivation. Parce qu'aussi, la crise économique est devant nous et qu'elle sera majeure et durable avec des disparitions d'entreprises, un chômage de masse, des fonds propres qui se détruisent, un surendettement assez important, surtout des investissements qui ne sont pas faits. Et puis, toutes ces situations entraînent une perte de sens et une possible crise sociale dans un avenir proche. On ne le souhaite pas, mais c'est possible. Une crise psychologique parce qu'on constate aujourd'hui qu'il y a une détresse de plus en plus évidente, une lassitude psychologique. Des jeunes et des moins jeunes, d'ailleurs, qui viennent nous montrer que la crise est profonde et durable. Cette menace est une véritable contrainte pour nos clubs, mais ce qu'il faudrait qu'on l'en fasse, c'est que l'on fasse de cette contrainte une véritable opportunité pour remotiver les clubs. Pourquoi ? Parce que aussi, l'action professionnelle fait partie des fondements du Rotary, avec, comme l'a dit Jacques tout à l'heure, à l'origine, Polaris a créé en 1905 un réseau professionnel dans les milieux d'affaires, avec, bien entendu, qui sous-tend ce réseau professionnel, un climat de camaraderie d'entraide. Parce que l'action professionnelle, elle trouve son application dans cette triple crise, à la fois sanitaire, économique et sociale, et quelle est l'occasion pour nous de réaffirmer notre leadership comme un réseau de professionnels qui se met au service des entreprises et des jeunes en difficulté. Alors, si les entreprises et les jeunes sont à l'arrêt, on peut les aider à se remettre en ordre de marche. Donnons-leur un peu de nous-mêmes, même si l'on sait que ce sera une goutte d'eau dans un océan de difficultés, mais je pense que c'est le moment de le faire. Alors, quelles étapes ont été conduites jusqu'à maintenant ? On a commencé notre réflexion fin août, et l'idée d'une création de commission a germé dans l'esprit de Jacques, et nous avons tous sauté à pieds joints dans cette idée de participer à cette aventure. Nous avons eu plusieurs réunions, entre septembre, en octobre, en novembre et en décembre, et toutes les réflexions qui ont été entreprises ont débouché sur des pistes d'action et puis sur des modes d'opératoire. En décembre de 2020, nous avons jugé que nous étions à peu près aboutis en termes de réflexion, et nous avons pris la décision de proposer la création de deux plateformes sur le site du district. Un peu plus tard, Jérôme nous en dira quelques mots comment ça fonctionne. Ces deux plateformes, il y en a une qui est d'écoute et d'orientation pour les entreprises en difficulté et pour les jeunes en recherche de premier emploi. Et puis, une autre plateforme de mutualisation, d'action et d'idées, parce que toutes les idées qui viendront, on les mettra dans un site pour nous aider. Et toutes ces idées qui ont commencé, on a commencé à les recenser et nous aurons l'occasion d'y revenir, comme je vous le disais, un peu plus loin. Alors, quelle action entreprendre ? Alors, nous avons proposé une opération qui existe dans d'autres districts et dans d'autres clubs, baptisée coup de pouce, et que nous avons customisée, qu'on a mis un petit peu à notre main. Donc, ce que l'on propose, c'est cette opération, qui est une action que l'on lance au niveau du district et qu'on relaie au niveau des clubs. Ceux qui souhaiteront y participer, ils trouveront auprès de nous, auprès des membres de la commission, tous les éléments, toutes les explications qu'on sera susceptible de leur donner. Ça permet de fédérer les clubs qui désirent y participer. Alors, cette action, elle peut se mutualiser. Et d'ailleurs, à Vannes, comme je le disais, nos trois clubs se sont regroupés pour parler d'une seule et même voie. Je pense que, quelle que soit la taille, quelle que soit la diversité des clubs, je pense qu'il faut favoriser et privilégier les actions inter-club, chaque fois qu'on le peut. Je pense que c'est important parce qu'il y a des compétences dans tous les clubs et il y a des expertises dans tous les clubs. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter de se parler entre nous et de voir si on ne peut pas entreprendre des actions, cette action ensemble. Bon, le principe de l'action, en tout cas, celle que l'on a baptisée coup de pouce, c'est le principe, c'est en cela que c'est original et différent peut-être d'autres clubs dans d'autres districts, c'est qu'on écoute, on donne un avis, on oriente et on ne traite pas. Un peu comme un médecin généraliste qui, quand il voit son patient, fait un premier diagnostic et le dirige ensuite vers un spécialiste. C'est un peu ce que nous souhaitons faire et on a d'ailleurs déjà commencé, comme pourra nous le dire Henri tout à l'heure. Alors, dans quel domaine orienté ? Nous, nous avons pris le parti de proposer pour les entreprises en difficulté, comme je l'ai dit, écoute et orientation vers des experts et vers des dispositifs ad hoc, c'est-à-dire que des expertises, des experts comme les experts comptables, comme un conseiller juridique, comme un spécialiste des ressources humaines et puis des organismes et des institutions qui existent aujourd'hui et qui sont sur le marché et qui aident beaucoup, tel que le CIP, c'est un conseil d'information sur les difficultés, d'information des préventions pour les difficultés d'entreprise, c'est le CIP, les chambres de commerce et d'industrie et puis des organismes comme la CPME, par exemple. Et les domaines que nous souhaitons proposer aux entreprises qui nous questionneront, ce seront des domaines, d'abord une écoute psychologique parce qu'actuellement, c'est bien le problème auquel nous sommes confrontés parce que pour l'instant, les amortisseurs sociaux existent, tout ce qui est mis en place par le ministère de l'économie permet de résister durant cette pandémie sanitaire. et je crois que déjà, le fait d'orienter vers les aides existantes, c'est déjà un premier engagement. Pour les domaines comptables aussi, juridiques, manageriales, ressources humaines, voilà. Et nous avons pris le parti aussi de cibler les TPE, c'est-à-dire des entreprises dont le nombre est inférieur ou égal à 10, pour ne pas trop se disperser et pour cibler vers ces entreprises-là qui sont les plus mal en point aujourd'hui. Et la deuxième piste, c'est l'aide des jeunes à s'insérer dans le monde professionnel car on sait aujourd'hui que les jeunes qui sont sortis cette année ont beaucoup de difficultés à trouver soit un stage, soit un emploi, soit un contrat en alternance. Et donc, l'idée, c'est de les aider, ces jeunes-là, en les assistant, avec des missions de tutorat, notamment pour constituer des CV, pour préparer un entretien d'embauche, pour suivre en milieu professionnel. Et puis, leur apprendre aussi certaines règles de savoir-être en entreprise parce que les entreprises sont toujours très attentives à savoir comment un jeune va s'insérer dans son entreprise et l'entreprise, elle a besoin d'avoir des jeunes qui connaissent un petit peu les codes et qui mieux que nous, au sein du Rotary, avec les expériences que l'on a, les experts que l'on a, d'aider ces jeunes à comprendre et à connaître les codes de l'entreprise. Voilà. Alors, ça s'appuie sur des partenariats et j'en dirai un petit mot à la fin de ma présentation, soit avec une université ou une business school, et ça, ce sera Jérôme qui nous en parlera, puis aussi une autre voie, une autre piste que nous avons choisie, nous, retenue, c'est les missions locales pour l'emploi des jeunes. Voilà. Alors, je terminerai cette présentation très synthétique pour dire que les objectifs de l'action professionnelle, quels sont-ils, finalement ? C'est de créer cette dynamique autour du futur plan de relance, d'aider les entreprises à se reconstruire, à se redresser, à réinvestir, parce que ça, c'est très important, pour créer de la valeur et des emplois. Et puis, pour le volet jeune, c'est de favoriser l'emploi prioritairement des jeunes en fin de scolarité. Aujourd'hui, les jeunes font partie de nos priorités, et je pense que c'est le bon moment pour commencer, de les aider. Alors, les bénéfices attendus pour le Rotary, c'est de raffroncher le Rotary de l'entreprise, de faire en sorte que on puisse attirer des femmes et des hommes de l'entreprise dans les clubs, afin de consolider le réseau de professionnels rotariens, et de créer cette dynamique autour de ces personnes. Et puis, on considère aussi, après en avoir discuté avec l'ensemble des gouverneurs, de pérenniser cette action, parce que je pense que la crise économique et sociale qui est devant nous, et qui n'est pas encore véritablement éclose, je pense qu'elle va durer, elle va s'installer durablement dans le temps. Et je pense que nous serons tous bien inspirés de consolider cette action dans le temps, et ça nous permettra de consolider l'ensemble de nos actions dans nos clubs. Voilà ce que je voulais dire pour ce point d'état. je voudrais maintenant faire un petit point sur, avant de passer la parole à mes amis de la commission, je voudrais revenir sur l'action jeune entreprise par nos clubs de Val et de notre partenariat avec la mission locale du pays de Val. Nous démarrons avec cette mission un partenariat pour aider les jeunes de 16 à 25 ans, aider les jeunes à s'insérer dans la vie professionnelle. Alors, comment ça se passe ? C'est très simple. Un contrat de parrainage est établi entre le parrain rotarien, la mission locale et le jeune. Ce contrat peut-être de six mois. Il peut être prorogé si l'objectif est plus lointain d'atteinte, mais il peut être écourté s'il s'agit de préparer un CV et de préparer un entretien et puis ça s'arrête là. Tout va dépendre de la relation que l'on va créer avec le jeune. Alors, ce contrat recouvre la définition de l'objectif à atteindre, soit aider, comme je l'ai dit, à préparer un CV, préparer un entretien, suivre les premiers pas du jeune dans l'entreprise. au cours de la période d'essai, apprendre les postures à avoir vis-à-vis de l'entreprise, démontrer la motivation du jeune, être fiable, arriver à l'heure, prévenir des absences, etc. Ce sont des notions de savoir-être qui sont importantes et qui feront la différence pour une entreprise vis-à-vis d'un jeune. et ça peut être aussi aider à chercher un stage, faire bénéficier aussi le jeune de notre expérience et de notre réseau professionnel. Alors, ce contrat de parrainage, il entraîne, bien évidemment, des rencontres régulières entre le parrain et le jeune pour créer dans le temps un lien fort et un climat de confiance. Et ceci se fait hors de la pression de la mission locale. C'est une rencontre entre le rotarien, le parrain et le jeune. D'ailleurs, la mission locale nous a gracieusement mis à disposition ses locaux pour les futures rencontres qu'on aura régulièrement à définir avec le jeune. La mission locale s'engage aussi à venir témoigner dans nos clubs quand nous aurons un retour d'expérience. Et personnellement, j'ai senti que cette mission locale, en tout cas celle de Vannes, elle était désireuse d'établir ce partenariat avec le Rotary. Le directeur était d'ailleurs très heureux de nous voir arriver car les besoins sont immenses dans les circonstances actuelles qui sont, je le rappelle, fort déprimés. Voilà, je crois qu'on arrive au bon moment pour aider les jeunes à progresser et à grandir. À Vannes, on a fait le choix d'un parrainage avec un binôme, c'est-à-dire qu'on sera deux vis-à-vis du jeune. Et je pense que c'est une bonne chose parce que ça nous permettra de rebondir les deux face à ce jeune, sachant qu'un d'entre eux sera le référent. on démarre la semaine prochaine. Voilà, c'est prévu. Sur la base d'un CV, on regarde les contours et ensuite, on a une réunion tripartite entre le jeune, la mission locale et nous. Nous, la Rotary. Voilà, je rappelle simplement que notre cellule jeune, elle est composée de huit personnes pour nos trois clubs. C'est un défi majeur que cette équipe se sent prête à relever. Voilà, donc à suivre maintenant. Mais on a hâte d'être dans l'action. On a vraiment hâte d'être dans l'action. Voilà ce que j'allais à vous dire. J'ai peut-être été un peu long, mais je passe maintenant la parole à Henri, Henri Julien, qui va nous parler de la cellule TPL. À va. Bonsoir. Je prends le relais. Rachid, si tu peux mettre les diapos. Je vous demande 30 secondes. Oui. Excusez-moi. Voilà. C'est bon. Bonsoir. Bon, je ne me vois pas, mais ce n'est pas grave. J'espère que vous me voyez. Peut-être. Je voudrais, je voudrais en quelques instants, puisqu'on ne m'a pas donné trop de temps, vous parler de l'action professionnelle vis-à-vis des TPL. Donc, décliner un petit peu ce qu'a dit, ce qu'a pu dire Jacques et ce que vient de dire Jean-Pierre pour vous présenter les outils que nous considérons pour nous, en tout cas, pour Vannes, comme quasi-opérationnels. Et ces outils pourront être repris, mis à disposition, bien sûr, de tous les clubs qui auraient envie de s'y mettre. Alors, nous avons déjà sur le site mis des informations, que ce soit à travers la lettre du gouverneur, à travers le bandeau sur le site du district. Et dans les dossiers documents, il y a un certain nombre de comptes rendus et d'exemples et on enrichira ça au fur et à mesure. Donc, ça, c'est à l'attention des clubs. Pour les, pour ce qui concerne directement l'adresse aux entreprises, nous avons dans le bas du site, de la première page du site du district, dans le annoté, nous avons un renvoi vers les entreprises, un renvoi vers les jeunes. Et ce renvoi ouvre sur deux adresses. L'une, coup de pouce TPE Vannes à Trottary, Bretagne-Mayenne, concernant notre club. L'autre, coup de pouce jeunes Vannes à Trottary-Bretagne. Et ces adresses sont aujourd'hui opérationnelles, c'est-à-dire qu'elles arrivent dans le club de Vannes sur les ordinateurs pour les jeunes de Jean-Pierre et Paul, pour les entreprises sur mon ordinateur. Donc, les messages qui seront mis par des demandeurs, nous arriverons directement. Alors, il reste maintenant à communiquer parce que Jean-Pierre l'a dit, lui, le choix et l'orientation et l'inclinaison, c'était d'aller voir les organismes qui s'occupent des jeunes. Pour les entreprises, c'est plus compliqué puisque pour les touchants, il faut pouvoir correspondre à la fois avec des syndicats professionnels, à la fois avec les CCI, à la fois avec les experts comptables, des notaires. Et ça, il va falloir faire un peu de communication. C'est vrai pour nous comme ça sera vrai pour d'autres. Donc, l'idée, c'est bien d'avoir de la communication qui renvoie, qui ouvre sur une adresse mail générique pour le club de Vannes, Vannes. Il y a la même pour le club de Brest aujourd'hui. Tous ceux qui voudront nous rejoindre, je crois que l'aval est assez avancé et pourra peut-être au niveau de la Mayenne faire un coup de pouce TPE Mayenne à Trottarie-Bretagne-Mayenne et donc ça renverra sur un des clubs ou une équipe dans les clubs. Alors, créer un outil, c'est bien. Le tout, c'est que ça soit déployé, que ça soit opérationnel dans les clubs. Ce que l'on a fait, nous, et c'est ce que j'appelle définition du périmètre de l'action, on sera peut-être amené à y revenir un peu plus tard, c'est de savoir si on traite au niveau d'une ville, c'est le choix qu'on a fait, on a mis Valle, on n'a pas mis le Morbihan, parce qu'on n'a pas l'assentiment, on ne veut pas trop embrasser, il faut l'assentiment des clubs. Je parlais de la Valle parce que Jean-Luc Chapelet nous a dit que ça sera peut-être au niveau de la Mayenne, d'un département, pourquoi pas faire ça au niveau d'un département. Ce qu'il faut de toute façon, c'est constituer une équipe pour recevoir les mails, les analyser et répondre dans des délais corrects. On ne peut pas, on ne peut pas quand on reçoit un mail, ne pas s'y intéresser pendant 15 jours ou ne jamais donner de réponse. Le tout, c'est d'avoir une équipe qui soit opérationnelle à la fois pour les jeunes et pour les entreprises. Et là, le choix que l'on a fait à Havane, c'est d'avoir une équipe jeune, une équipe entreprise et dans chaque équipe d'avoir 5-6 personnes. On a 5 personnes pour le moment et pour les entreprises, on a une équipe un peu pluridisciplinaire ce qui va permettre de ce que j'appelle le dispositif de concertation et de diagnostic. On a dedans un notaire, on a un avocat, on a un expert comptable, on a un ancien banquier, on a un généraliste de l'entreprise et donc ça permet quand on reçoit un mail et je reviendrai sur les typologies des problématiques, c'est de l'analyser aussi correctement que possible. On a fait un test sur un cas compliqué que j'avais reçu à travers l'association EG, dans laquelle je traite des dossiers et on a pu voir qu'on n'avait pas forcément toujours exactement la même sensibilité. Donc, si on veut pouvoir rapidement orienter l'entreprise qui nous vient vers le décideur, le ou les décideurs le plus aptes à traiter le problème, il faut faire faire un bon diagnostic dès le départ et être d'accord sur ce diagnostic. C'est ce que l'on a mis en place, je dirais, dans notre club, c'est ce que l'on propose aux autres clubs et bien entendu, si certains s'interrogent sur la déclinaison au sein de leur club ou au sein de l'interclub qu'ils auront constitué, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter pour qu'on puisse leur en parler et éventuellement s'en inspirer. Donc, des outils quasi-opérationnels. Deuxième slide, Rachid. Voilà, parce que les cas traités seront multiples. On a, et ça, je m'inspire de l'expérience, je vous disais, que j'ai à travers ou que je peux voir à travers la CPME avec qui on a des échanges, c'est soit on a des difficultés graves qui nécessitent que l'entreprise soit orientée rapidement vers le tribunal de commerce. Bon, là, il ne faut pas hésiter, il faut l'orienter vers des gens qui puissent l'assister pour aller voir le tribunal de commerce, mais il y a des moments où il faut, soit par adressement, soit par iniquidation, mais arrêter les frais ou éviter le dérapage continu à la fois des finances et à la fois aussi, et Jean-Pierre en a parlé, de la psychologie du dirigeant qui quelquefois est au plus bas, l'état de santé est au plus bas, l'état de santé psychologique est au plus bas, il faut faire quelque chose. Alors, on aura surtout, je pense, des problèmes liés à la pandémie. Alors, les problèmes liés à la pandémie, ils sont tels qu'on les voit déjà, mais à mon avis, on a vu que le début, il y en aura beaucoup plus de problématiques qui nous seront montées, sont des difficultés soit de contact, soit de compréhension avec les administrations, ça peut être le fisc, ça peut être l'administration sociale, et c'est surtout l'URSSAF. Et là, on peut orienter rapidement vers des gens qui ont l'habitude, les contacts, et qui peuvent venir donner un coup de main. On a aussi beaucoup de problématiques qui commencent à arriver sur les aides et les soutiens possibles. Alors, les aides, on a connu la première vague avec le PGE, mais ce n'est pas tout à fait terminé. On a aussi le chômage partiel, et là, on rejoint les problématiques sociales et l'URSSAF. On a les reports de toute nature, cotisations sociales et autres. On a bien sûr le contact avec les banques qui, pour le moment, n'est pas trop difficile. Il faut espérer que ça continue, mais dans certains cas, c'est difficile parce que l'entreprise n'est pas en très bonne situation. Il faut bien voir que certaines entreprises affrontent la période actuelle dans une situation psychologique et financière pas trop bonne et la pandémie actuelle n'aide pas les choses. Donc, on a des gens qui arrivent dans des états psychologiques, financiers, économiques très difficiles et ce que l'on voit, c'est des difficultés qui sont multifactorielles. Le cas que j'avais proposé pour notre petite équipe était un cas d'un restaurateur, donc entreprise fermée, qui avait commencé son activité en juin, donc, pas longtemps d'activité et refermée quasiment dès l'entrée. Dans la femme était partie, c'est quelque chose que l'on voit assez souvent et malheureusement, souvent, c'est la femme qui tient les comptes et qui a les relations avec les administrations, donc ça perturbe encore plus et ce brave homme restaurateur, en plus, en juillet, comme ça se passait mal, avait fait une tentative de suicide et se trouvait en hôpital psychiatrique. Donc, il avait son dossier à traiter. C'est un dossier qui n'était pas très simple et qui finalement se déroule pas si mal que ça aujourd'hui, mais compliqué à prendre dans tous les sens du terme et avec, je dois le dire, puisque je l'ai accompagné au tribunal de commerce, un tribunal de commerce qui est très réceptif aux difficultés actuelles des entreprises. Et donc, ces difficultés, ce cas que j'avais soumis à notre petite équipe, vers qui on l'aurait orienté en priorité parce qu'il y a plusieurs interlocuteurs, mais il faut commencer par le bon bout et donc, on n'est pas, c'est pas mal qu'on soit à plusieurs pour analyser les dossiers et pour chacun donner son avis. Tout ça, en ne perdant pas trop de temps. Et puis, il faut bien le dire, et c'est là où on peut aider vraiment les gens qui sont perdus, surtout dans les TPE, c'est le dédale des interlocuteurs. Par qui il faut commencer ? L'URSSAF, ils connaissent mal où ils ont souvent des relations compliquées. La CPME, ils ne connaissent pas forcément. La CCI, ils ne savent pas par où rentrer. La CCI, reçoit, reçoit pas, réoriente. Donc, on peut aider ces entreprises en difficulté à gagner du temps pour éviter, pour aller directement vers le bon interlocuteur. Je parlais du test que l'on a réalisé et je dois dire qu'il était assez concluant parce que finalement, ça nous a permis rapidement, en une soirée, de dire, on aurait pu faire ça et ça. Et donc, je pense que c'est la bonne solution si le Rotary rentre dans ce dispositif et on entend bien y rentrer. Et donc, je pense, mais ça revient sur ce qu'a dit Jacques et sur ce qu'a dit Jean-Pierre, l'intérêt que présente notre écoute, notre analyse à plusieurs pour porter un diagnostic et orienter vers le ou les interlocuteurs les plus pertinents. Alors, je n'ai pas parlé d'un autre dispositif dont il faut parler parce qu'il est trop peu connu. C'est le dispositif qui s'appelle APESA, qui est la porte ouverte sur des psychologues. Ce sont les tribunaux de commerce qui ont lancé ça il y a maintenant deux ans, qui souvent envoyaient des gens qui venaient chez eux et qui, suite à un redressement ou à une liquidation, étaient dans un état psychologique catastrophique et qui ont demandé de se faire assister par des psychologues et donc qui, eux, tribunaux de commerce, savent bien orienter rapidement vers ces psychologues qui soutiennent moralement les gens. Et donc, maintenant, APESA est beaucoup plus ouvert mais pas forcément plus connu. Et je pense que quand on a un interlocuteur qui n'est plus en capacité de réagir correctement, sainement, parce qu'il a perdu les pédales, parce qu'il n'a plus des documents, parce que tout un tas de choses, eh bien, le faire accompagner rapidement par un psychologue peut l'aider à éviter de continuer le dérapage. Donc, ce que je vous ai présenté, c'est notre dispositif pour Vannes, il est quasi opérationnel. Les cas que nous aurons, que nous voyons pouvoir traiter et donc, nous envisageons un démarrage courant février. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est la seule chose à faire maintenant, c'est de communiquer pour faire savoir que nous existons, au niveau de Vannes en tout cas, et au niveau de tous ceux qui voudront bien le faire dans la région, de façon à ce que des gens viennent nous voir. Donc, il faut que nous contactions la presse, les banques, les experts comptables, les notaires, les syndicats professionnels, les organismes tels que CCI, chambres de métier et autres, et donc, que nous puissions démarrer aussi rapidement que possible. C'est notre but et nous sommes en état de marche. Donc, nous démarrons et nous comptons bien être rejoints par de nombreux clubs ou interclubs de la région ou du district, plus exactement. Voilà pour ce qui me concerne. Merci, Henri. Je vous souhaiterais intervenir, ce n'était pas prévu du tout, pour vous signaler que nous sommes 100. Malheureusement, comme vous le savez tous, Zoom, dans sa version normale, est à 100. Nous avions fait un sondage pour essayer de voir si on serait très nombreux ou nombreux ou pas nombreux. on a eu 24 réponses positives comme quoi il n'y aurait que 24 plus nous, ça fait 28. Donc, on s'est dit 100, c'est largement suffisant. On n'a pas fait de webinaire. Depuis le début de ce séminaire, j'ai eu à peu près une vingtaine de personnes, de Rotariens qui ont essayé, donc là encore un autre, qui ont essayé de se joindre à nous sans succès. Donc, je dis ça pour Jean-Pierre, pour Henri, pour Jacques. Le succès étant, je pense qu'il va falloir recommencer plus rapidement que prévu. Je vous laisse continuer. micro, Jean-Pierre. Le suivant, ça va être moi pour parler de l'action professionnelle en faveur des jeunes. Je n'ai pas de PowerPoint à vous montrer, donc ça va être plus simple pour Rachid. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on est déjà largement en retard sur l'horaire prévu. La bonne nouvelle, c'est que comme Jean-Pierre a largement commencé à parler de l'action pour les jeunes à Vannes, je vais pouvoir aller plus rapidement. Alors, pourquoi est-ce qu'on a décidé de s'intéresser aux jeunes ? Au départ, ce n'était pas prévu dans l'action professionnelle et puis c'est devenu assez rapidement une évidence. Pourquoi ? Certes, les jeunes sont beaucoup moins touchés que les gens de ma génération et un peu plus vieux par la crise sanitaire. Cependant, ils sont quand même très fortement impactés par les crises économiques et sociales et en plus, ils vont rester impactés pendant très longtemps. Ils ont trois problèmes. Moins de revenus, moins de vie sociale et moins de formation et le Rotary peut les aider. Alors, je reprends les problèmes. Moins de revenus. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de jeunes, notamment étudiants, ils ont besoin de petits boulots pour vivre. Là, le boulot au McDo, babysitter, etc., tout ça, c'est fini. Du coup, il y en a quelques-uns qui crèvent de faim littéralement. Il y en a beaucoup qui ont du mal à payer leur loyer. Donc, il y a des problèmes de revenus. On a discuté avec notre retaracte, il nous l'a confirmé. Il y a des jeunes qui ont vraiment des gros problèmes. Donc, tout ce qu'on peut faire pour les aider avec une action classique, collecte de fonds, distribution de nourriture, aide au loyer, tout ça, ça va les aider directement. Mais ce n'est pas mon propos ce soir. Ça, c'est quelque chose de classique, on sait faire. Deuxième problème, vie sociale. C'est quoi le problème des étudiants ? Ils se retrouvent étudiants généralement dans une ville étudiante, un peu loin de leur famille, et notamment les étrangers. Ils n'ont pas leur contact familial. Ils se retrouvent actuellement tout seuls dans leurs 15 mètres carrés. Ils ne sortent pas pour aller en cours, c'est tout en présentiel. On leur interdit d'aller au bar, ils ne sortent plus. Donc, 15 mètres carrés pour toute la journée, avec aucune occasion de sortir, il n'y a de quoi se flinguer au bout de quelques mois. Et en plus, qu'est-ce qu'ils ont comme avenir ? Les emplois qu'ils espéraient avoir, beaucoup sont détruits et ils savent qu'il y a une montagne de dettes publiques qui va leur arriver et qui sait qui va la rembourser, cette dette publique, ça va être pour leur pomme. Donc, c'est normal, ils ont le moral dans les chaussettes. Pour ça, il y a des Rotaries qui déjà apportent une aide avec une cellule d'écoute pour au moins avoir quelqu'un à qui parler dans la ville où ils sont. Donc ça, ce n'est pas la voie que nous avons choisie, mais c'est une voie qui est importante et qui existe aussi. La troisième voie, c'est sur la formation. Alors, pourquoi c'est un problème ? Déjà, les cours en ligne, ce n'est pas aussi bien que les cours en présentiel, sinon ça se saurait, mais surtout, il y a beaucoup moins de stages disponibles. Les stages à l'étranger, c'est fini. Les stages en entreprise, il y a la moitié des entreprises qui ont déjà assez de problèmes comme ça sans s'embêter avec des étudiants. Donc, ils ont beaucoup plus de mal à avoir des stages. Au résultat, quelle est la valeur du diplôme qu'ils vont avoir en fin d'étude ? Est-ce que ce sera un vrai diplôme ou un diplôme au rabais ? Donc, ils se posent ces questions et surtout, il leur manque cette formation en stage. Il y a une énorme demande de coaching comme on a vu avec le témoignage de Jean-Pierre Provane. J'ai eu un autre témoignage de Rotary qui, la goutte d'eau, c'est déjà ça. Donc, ils ont créé un stage non rémunéré pour une étudiante qui les aidait pour l'action phare. C'est déjà ça. C'est quelque chose qui peut être fait. L'assureur a accepté. Enfin, on peut monter ça. À Brest, on a eu une autre idée, c'est d'utiliser notre expérience professionnelle puisque tous les Rotariens sont des professionnels. On a tous vécu en entreprise. On a tous une longue carrière derrière nous. On sait comment ça se passe en entreprise. et c'est ça le vécu qui va manquer à tous les stagiaires qui n'auront pas trouvé de stage. Donc, on va utiliser notre expérience professionnelle pour donner du vécu, du savoir-être en entreprise aux stagiaires. Pour cela, on a contacté notamment Brest Business School qui a immédiatement confirmé l'utilité énorme qu'on allait pouvoir leur apporter et notamment encore plus pour les étrangers. actuellement, nous avons 52 étudiants sur Brest qui ont demandé, c'est les étudiants qui ont demandé à avoir des coachs Rotariens. Il y a beaucoup de Marocains notamment, il y en a la moitié ce sont des femmes, il y a également quelques autres Africains, quelques Français, des gens aussi anglophones venus d'autres parties du monde. Tous ces gens-là n'arrivent pas à avoir de stage en entreprise et comptent sur nous les Rotariens pour faire passer notre vécu. pour les aider à affiner leur lettre de motivation et puis également pour créer du lien parce que notamment les étrangers ils sont à Brest et ils sont coupés de leur famille. Et au passage, on va également leur parler du relationnel, leur parler du Rotari bien entendu, leur parler de tout ce qu'on peut faire. Alors, en conclusion, ces jeunes nous appellent au secours mais nous avons des compétences qu'on peut leur apporter et ainsi réaliser c'est à la fois une action jeunesse, une action professionnelle, une action internationale et n'oubliez pas les jeunes c'est notre avenir. Donc c'est à nous de les aider. Voilà pour ce qu'on a fait sur les jeunes. Je n'ai pas détaillé beaucoup notre action mais surtout les principes. Donc on compte sur vous pour faire passer les expériences que vous avez et les communiquer parce que tout ce qu'on fait c'est transposable partout, les besoins sont immenses. Voilà, j'ai fini pour les jeunes. Alors ça, on passe sur l'autre problématique que je voulais aborder ce soir avec vous, c'est la dynamique interne dans le club. Pour ça, le constat, c'est quand j'ai été élu il y a deux ans, je trouvais que le club il marchait, mais enfin, il marchait plus ou moins bien. On faisait des petites actions, des quêtes dans le supermarché, enfin bon, pas des trucs folichons mais bon, ça rendait des services. Puis les réunions, on prenait l'apéro ensemble. À la fin de la réunion, ce n'était pas extraordinaire. Et également, quand il y avait des nouveaux membres pressentis, ils venaient et puis souvent ils ne restaient pas. Donc ça, c'est un constat, je crains que je ne sois pas le seul à l'avoir fait, qu'il y a beaucoup de clubs qui sentent un petit peu qu'il y a une baisse de motivation, une baisse d'assiduité, une baisse d'effectifs, il y a une crise interne au club. Donc cette crise-là, je cherchais comment on pouvait remédier à cette crise et boum, la crise 2020, on n'a plus de revenus, on ne peut plus faire de réunions. Alors là, ça commence à devenir dramatique. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, il faut réagir. Pourquoi nous sommes rétro-rotariens ? Les besoins explosent, c'est le moment d'agir. Bon, certes, c'est bien, mais comment ? Eh bien, la spécificité du Rotary, c'est que nous sommes un club de professionnels. Donc la solution, on revient à notre ADN, on revient à l'action professionnelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire dans l'action, d'exploiter mieux nos compétences et ça, c'est ce dont on parle depuis une demi-heure déjà. Nos compétences professionnelles sont utiles, il faut les mettre en œuvre. Mais c'est également vrai dans l'animation du club et l'intérêt de développer l'action professionnelle, c'est de témoigner de notre vie professionnelle. Pour ça, on a les conférences statutaires que vous connaissez, mais il faut les faire vivre un peu plus. Et on a pu mettre de l'animation en faisant appel à nos membres pour donner des anecdotes professionnelles, des commentaires sur la gestion de la crise par le gouvernement, des commentaires par des professionnels sur les difficultés qu'eux-mêmes vivent dans leur boulot. Également, on a pu faire des visites de locaux professionnels, les locaux professionnels dans lesquels nos membres évoluent, dans lesquels nos partenaires évoluent, dans lesquels des amis évoluent. Donc tout ça, c'est de l'action professionnelle qui redynamise l'intérêt du club pour les membres et pour les prospects. Bon, et puis évidemment, vous allez dire, on est confiné, alors du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ? En fait, quand on est confiné, mais ce n'est pas grave, on peut présenter des entreprises virtuelles, des entreprises qui fonctionnent en ligne, si vous avez la chance d'avoir un membre qui fonctionne comme ça, on peut montrer comment l'entreprise s'adapte au contexte en mettant en place plus de travail dans le monde virtuel. On peut utiliser les présentations en révélation publique des entreprises et puis surtout, on peut leur demander comment vous avez réagi. Et l'autre point, c'est qu'on est confiné, certes, mais c'est une nouvelle opportunité. La nouvelle opportunité, c'est que c'est facile de partager toute cette action de développement professionnel avec les autres clubs. Quand on a une conférence qui est intéressante, on le signale aux copains et tout le monde est habitué maintenant à se connecter en ligne, c'est facile de se connecter, ça ne coûte pas un rond, c'est pratique. On peut montrer ainsi aux prospects que nous avons la flamme. Le Rotary est dans l'action. Aujourd'hui, il y a un besoin d'action, le Rotary est à fond, on ne reste pas dans notre coin. Donc la crise, c'est vraiment le moment de se remuer, de se concentrer sur l'essentiel et là, c'est l'action professionnelle. Ces idées, on les voit déjà mises en pratique dans de nombreux clubs. Quand on discute, à chaque fois, il y a quelqu'un, ah ben oui, chez nous, on fait ci, chez nous, on fait ça. C'est déjà fait, mais il faut partager ses idées et ça, c'est ce qu'on a mis en place avec la commission action professionnelle, c'est un outil pour vous aider à partager les bonnes idées que vous avez et puis également à lire les bonnes idées qu'ont eues les autres afin de redynamiser votre club et d'aider les autres clubs à se redynamiser. Tout ça, vous le trouverez sur le site. Merci de m'avoir écouté et j'espère que ça vous intéresse. Merci Jérôme, vous m'entendez ? Bien, merci de ton témoignage qui est vivant et plein d'espoir et vraiment, tu parles avec tes tripes et ça fait plaisir. Il y a effectivement, comme l'a dit Jérôme, sur le site un certain nombre d'idées, de réflexions, de modes opératoires qu'on a déjà commencé à écrire et qui sont sur le site du district. Éventuellement, si on a le temps, mais le temps maintenant nous a un peu compté, on pourra aller faire une petite démo pour savoir comment aller sur le site du district et voir à la rubrique action professionnelle tout ce qui est déjà enregistré. Voilà. Bon, maintenant nous allons passer aux échanges et à la séquence des questions-réponses. Donc, est-ce qu'on peut avoir le petit recueil de questions qui ont déjà été posées ? Voilà. Alors, il y a le projet 1 euro, un projet, un emploi et moi j'aimerais bien passer la parole à la présidente de Quimper qui peut nous dire quelques mots si elle le souhaite. et je pense qu'elle le souhaite. Oui. Il faut que la présidente de Quimper active son micro. Oui. Désolée. Désolée. Bonjour. Bonjour et merci. Je parlais dans le vide. Je suis la présidente du club de Quimper Odé. Voilà. et merci Pierrick de me corriger également sur 1 euro, un projet, un emploi puisque Pierrick Bazin est ADG donc au district et fait partie également de notre club. Donc, projet 1 euro, un projet, un emploi, c'est un projet avec lequel on travaille déjà depuis je crois 5 ans ou 6 ans. on est 6 clubs donc c'est un projet qui est fédéré. Tous les clubs du secteur sauf 1 participent à ce projet qui consiste à faire un concours entre des entreprises, des jeunes entrepreneurs qui viennent de s'établir dans l'année. Nous avons en général une trentaine de projets qui sont présentés. On a un jury qui est composé de différentes personnes des différents clubs pour pouvoir récompenser les meilleurs. Alors, les récompenses sont aussi bien financières que matériels des ordinateurs. Nous avons des sponsors bien sûr qui nous financent cette action mais également ce dont on vient de parler ce soir à savoir du coaching, de l'aide en comptabilité, de l'aide parfois psychologique également, de l'aide à l'élaboration d'un business plan etc. Je ne veux peut-être pas en parler trop. C'est sur le site du district et Pierrick, tu veux peut-être ajouter un petit mot encore ? Non, je n'ai pas été assez clair. C'est une très très belle opération dont l'intérêt majeur bien sûr c'est d'aider les jeunes entrepreneurs qui créent ou qui reprennent les activités. En règle générale, ce sont des jeunes mais pas toujours il peut y avoir des personnes un peu plus plus exagées, un peu mûres. C'est un projet qui présente également l'intérêt et ça je crois que c'est extrêmement important de fédérer six clubs cinq du secteur 8 sauf Châteaulain mais également le club Agora donc le club Internet en fait et c'est véritablement une belle manifestation c'est vrai que cette année avec le Covid la remise des prix n'a pas pu avoir le fast c'est pas fastueux mais l'importance habituelle mais il n'empêche que la presse en ait fait l'écho très très largement et pas plus tard qu'il y a quelques jours ce matin la ville de Douarnenez a repris l'exposé de cette opération dans sa revue municipale. À Camper aussi on en a parlé c'est véritablement quelque chose qui est important. Je voulais juste ajouter à propos de communication donc en ce qui concerne l'action de l'année dernière de l'année 2019-2020 qui n'a pas pu se faire à cause du Covid au mois de mai la remise des prix a eu lieu au mois d'octobre et on a eu une quinzaine d'articles dans la presse sur différentes entreprises ainsi que sur l'action en général et le Rotary est toujours mentionné. L'action se poursuit cette année nous sommes en train de faire on a un zoom d'ailleurs mercredi soir donc pour établir les entreprises qui pourraient y participer comme candidats et la remise de prix est prévue au mois de mai ou au mois de juin de cette année. Bravo et merci Christine merci Pierrick avec plaisir merci bien c'est un témoignage très intéressant et comme quoi il y a plein d'actions à faire et celle-là est particulièrement percutant bien on peut regarder le recueil de questions alors deuxième question je fais partie du club Interact est-ce que des Rotariens peuvent nous faire passer des simulations d'oral d'entrée dans les écoles alors je crois que Patrick Rolandat pourrait répondre à cette question ou Jean-Luc Chapelet oui je veux bien dire quelques mots merci Jean-Pierre moi je voulais simplement rappeler quelque chose pour avant tout que vous ayez vraiment l'envie dans chacun de vos clubs de créer une commission pro c'est l'ambiance formidable que j'ai rencontrée au sein de ce groupe avec des membres qui ont dès le départ eu le souci de vraiment aider que ce soit les petites entreprises ou les jeunes dont on parle alors bien sûr on peut tout à fait réussir à aider les jeunes à faire des entretiens d'embauche mais aussi bien sûr à faire des simulations d'oral pour les entrées dans les écoles il faut comme ça a été rappelé précédemment nous sommes un réseau de professionnels d'experts et donc c'est tout à fait une petite action que les clubs auxquels les clubs peuvent facilement répondre s'ils ne peuvent pas répondre eux-mêmes au travers de leurs membres le réseau des Rotariens évidemment permettra de trouver la bonne personne qui pourra répondre favorablement et aider ces jeunes je crois que les jeunes en ce moment vivent un moment très très difficile qu'on sous-estime peut-être qu'on sous-estime peut-être beaucoup de jeunes en ce moment arrêtent leurs études voire connaissent des situations beaucoup plus dramatiques et pour les plus forts d'entre eux c'est quand même difficile je l'observe autour de moi et donc tout ce qui pourra être fait pour leur donner un coup de pouce puisque c'est un petit peu le titre de nos opérations un coup de pouce et bien je crois qu'on agira avec bonheur pour qu'ils se sentent surtout moins isolés moins isolés dans cette période je crois que l'isolement c'est quelque chose qui est ressenti très très forcément par nos jeunes et auquel on peut contribuer quelque peu à réduire cette inquiétude et cette inquiétude évidemment à se projeter dans l'avenir on l'a évoqué tout à l'heure la difficulté à trouver des stages le manque de liens sociaux les rencontres avec les camarades etc voilà donc il faut absolument que nous Rotariens on leur tende la main et qu'on les aide parce que nous sommes bien sûr Rotariens aujourd'hui mais comme on le dit souvent nous sommes surtout Rotariens pour demain c'était de dire pour eux voilà mon petit témoignage Merci Patrick de ton intervention merci beaucoup une autre question il faut qu'on aille un peu plus vite parce que sinon on va déborder on va déborder mais j'espère que vous comprendrez que c'est intéressant il y a beaucoup de questions comment trouver des exemples concrets sur le site du district bon je crois que Jérôme en a parlé Henri également on a sur le site du district dans la rubrique action professionnelle documents je dirais même certains modes de fonctionnement par exemple pour la cellule la cellule TPE comment elle fonctionne concrètement donc tout ça c'est indiqué dans la rubrique action professionnelle ne serait-il pas intéressant de mener l'action pro en interclub dans un secteur au niveau du district je crois qu'on en a pas mal parlé l'action de Quimper est assez éloquente nous ce que nous faisons au niveau de Vannes je suis très satisfait de voir que les trois clubs de Vannes se sont joints pour faire cette action et au niveau du district je laisse la parole à Jacques s'il veut dire quelque chose je pense que c'était Jean-Luc excuse-moi non mais c'est pas grave juste un petit mot sur ce sujet là parce qu'en fait c'est effectivement un sujet qui a déjà été évoqué par plusieurs intervenants depuis le début de la conférence ça nous semble effectivement l'action professionnelle nous semble effectivement être bien adaptée à une approche inter-club parce que des clubs peuvent être d'une taille peut-être insuffisante en tant que telle pour mettre en oeuvre quelque chose dans ce domaine là ça dépend aussi de la composition des clubs ça suppose évidemment qu'il y ait un nombre de professionnels qui s'intéressent particulièrement au sujet et puis aussi comme l'a dit notamment Henri ou Jean-Pierre sur le secteur de Vannes c'est évidemment je pense plus facile d'organiser des actions en inter-club sur un secteur donné autour d'une ville d'un bassin de vie pour faciliter la relation avec les interlocuteurs locaux qui sont effectivement nombreux et c'est important aussi que face à ces interlocuteurs locaux on puisse y aller de façon organisée et non pas que chaque club puisse jouer de son côté donc pour toutes ces raisons là ça nous semble important d'y aller en inter-club alors on a on a une toute petite expérience en Mayenne sur le sujet puisque depuis très longtemps il y a un des clubs de la Mayenne qui procède à l'élection d'un Mayennais de l'année et cette année nous avons organisé cette action en faisant participer tous les clubs donc je pense qu'on essaiera sur cette action professionnelle d'aller plus loin et de faire ça en inter-club merci merci Jean-Luc une autre question la crise sanitaire perdue entraînant des situations critiques pour le nombre jeune tant sur le plan matériel que psychologique comment la commission action professionnelle peut-elle se manifester rapidement auprès de certains de ces jeunes pour leur apporter de l'aide et qu'ils se sentent moins isolés je crois qu'on a essayé d'y répondre aussi bien Jérôme que moi-même je pense que on est dans l'action et j'espère qu'on a essayé de vous transmettre notre motivation et notre envie de bien faire je crois qu'on est face à un vide énorme les missions locales dont je l'indique parce que j'ai vu les questions qu'elles se trouvent dans les grandes villes c'est un peu les pôles emplois donc la mission locale vous renseignera sur les difficultés que ces missions ont de trouver des parrains pour aider les jeunes à s'insérer dans la vie professionnelle c'est un vrai drame qu'on est en train de vivre donc je pense qu'on a vraiment un rôle à jouer c'est maintenant qu'il faut le faire voilà je voudrais qu'on termine aussi si c'était possible avant de passer à la conclusion et la parole au gouverneur c'est de pour relayer tout ça on a besoin d'une communication alors Caroline Beaujard a préparé quelque chose et je souhaiterais qu'elle qu'elle présente un peu ce qu'elle a préparé parce qu'on a besoin de faire savoir ce que nous allons faire sans prétention mais il faut le faire savoir bonsoir à tous bon alors d'abord la commission image publique communication est ravie de pouvoir apporter son soutien et son aide dans cette action professionnelle effectivement il y a deux choses importantes en communication ça va être d'abord d'informer sur ce que propose l'action professionnelle coup de pouce et à qui elle s'adresse donc ça ça va être la partie information et puis il y a la partie où il va falloir communiquer c'est-à-dire faire parler de l'action les cibles on en a parlé tout à l'heure il y en a deux ce sont les jeunes d'un côté et puis il y a les TPE qui sont en difficulté aujourd'hui TPE jusqu'à 10 salariés quels supports ou quels outils on va proposer il va y avoir un communiqué de presse donc dossier de presse des interviews avec des journalistes qui vont être organisées par chaque club ou interclub donc là l'objectif c'est vraiment de faire parler de l'action dans les journaux il va y avoir une page internet dédiée à l'action et un article type qu'on va partager que tout le monde doit partager sur les réseaux sociaux pour faire parler de l'action ensuite la mission de la commission image publique ça va être de créer un logo voilà un logo coup de pouce qui va être simple mais l'objectif c'est que les gens puissent facilement mémoriser ce logo et le reconnaître ensuite donc on va réaliser le communiqué de presse avec l'aide de la commission action professionnelle le site internet dont j'ai parlé qui va être une page une page dédiée l'objectif c'est d'avoir un nom de domaine dédié donc coup de pouce Bretagne coup de pouce Mayenne quand les gens vont chercher ça sur internet ils vont tomber directement sur le site et non pas passer par le site du Rotary qui lui est mal référencé donc sur mal référencé j'entends sur l'action coup de pouce donc ça veut dire qu'en tapant sur Google coup de pouce Bretagne coup de pouce Mayenne on tombera dessus cette page donc c'est juste une page elle va faire remonter les informations principales et faire remonter justement la cible à qui cette action s'adresse avec un lien qui amènera par contre sur la page du district ce site il va être l'objectif c'est qu'il soit attrayant c'est qu'il soit compréhensible et qu'il soit charté pour qu'on puisse le reconnaître facilement ensuite on va créer un article type pour les réseaux sociaux qui vont renvoyer vers cette page dédiée voilà l'objectif étant que tout le monde puisse relayer ça à la fois sur Facebook et sur LinkedIn et le district également les intermédiaires ça va être effectivement donc les experts puisque l'objectif c'est d'orienter ça va être les CCI les banques la CPME le CIP les missions locales les universités et business school et la presse quotidienne enfin les contacts donc il y en a deux pour l'instant l'objectif c'est que ça se développe dans tout le district il va y avoir donc Vannes avec deux adresses dédiées une pour les TPE une pour les jeunes et pour Brest c'est la même chose pour Laval ce sera la même chose et ainsi de suite enfin dernier petit point il ne faut pas oublier que sur cette action coup de pouce l'objectif c'est que tout le monde en parle donc on compte vraiment sur tous les clubs pour pouvoir relayer cette information relayer le site qui va être dédiée ça va être facile à faire relayer l'article le petit article l'on va créer sur sa page Facebook LinkedIn même chose pour les clubs pour que ça puisse prendre de l'envergure voilà tout simplement donc c'est une action communication qui est simple mais qui sera efficace merci Caroline merci de rien je crois que maintenant le temps nous manque il va falloir qu'on conclue donc je je voulais remercier un petit peu toutes les personnes qui sont intervenues à cette soirée et j'espère qu'on aura réussi à vous transmettre un peu de notre envie d'un peu de notre motivation pour mettre en place cette action professionnelle au sein de votre club en tout cas nous sommes à votre disposition en tout cas les membres de cette commission pour répondre à toutes vos questions vous pouvez nous contacter vous avez nos adresses n'hésitez pas la parole est au gouverneur bon écoute merci Jean-Pierre alors écoute c'est une première présentation que la commission nous a faite aujourd'hui mais vous avez vu que c'est quand même une présentation quand même dense il y a quand même beaucoup de choses je dois dire que je suis obligé de parler du nombre de gens qui se sont connectés il y a donc plus d'une centaine de personnes qui ont voulu se connecter ce soir c'est un petit peu une surprise pour nous mais c'est une très heureuse surprise et ça veut dire qu'on a vraiment là un sujet qui intéresse tout le monde et qui est une source de vie je pense pour nos clubs donc c'est une opportunité que nous avons bien eu raison de saisir et que vous aussi vous aurez bien vous avez bien raison de saisir alors après cette première présentation ce point d'étape ce n'est qu'un début il y a encore beaucoup de matière et je suis bien persuadé que les clubs qui vont enrichir tous les uns après les autres cette commission par leurs idées et cette commission donc vivra alors il est intéressant d'avoir la vie l'oeil l'oreille des deux gouverneurs qui vont nous suivre qui vont me suivre pardon et donc c'est bien volontiers que je donne la parole à Michelle Michelle Payin-Toulouse pour qu'elle nous donne son avis sur la question je ne la trouve pas parmi la liste donc si elle peut parler comme ça je peux la repérer Michelle merci je suis là bonsoir à tout le monde bonsoir Michelle alors cette soirée Jacques m'a fait vraiment très plaisir parce que en fait c'est à travers l'action professionnelle que je suis rentrée au Rotary donc forcément ça a du sens et c'est un axe important parce que cela fait partie de l'ADN tu l'as rappelé Jérôme aussi ça fait partie de l'ADN du Rotary parce que ça peut être aussi un vecteur pour attirer de nouveaux membres et puis inciter nos Rotaraciens à rester dans notre famille Rotary je pense que c'est important aussi et parce que le Rotary doit donner ou retrouver cette image ce sont des professionnels reconnus dans leur métier et qui partagent leurs compétences au service de la collectivité et de la paix nous avons Béatrice et moi mais je ne vais pas parler à sa place je vais la laisser parler après mais on a déjà manifesté notre souhait d'inscrire ou de réinscrire l'action professionnelle c'est un élément indispensable complémentaire des autres actions et en 2021-2022 l'action professionnelle est bien inscrite dans les axes d'action et de réflexion l'action professionnelle doit revenir aussi au cœur des préoccupations de chaque club et je pense que chaque club sera invité et je les invite comme toi à avoir un responsable action professionnelle dans les clubs alors plusieurs pistes ont été abordées ce soir et je suis vraiment très sensible à l'attention portée aux très petites entreprises mais à titre personnel j'ai retenu cette dimension jeune et qui me paraît pertinente importante nécessaire en cette période où nous vivons et Patrick l'a rappelé tout à l'heure c'est un public à mon avis à privilégier et qui donne sens à notre engagement rotarien et c'est un thème vraiment que je souhaiterais approfondir et accompagner donc je terminerai en félicitant Jacques et tous les membres de l'équipe de l'action professionnelle bravo pour ce travail d'analyse et de réflexion c'était vraiment très intéressant et puis vraiment je serais heureuse de prendre le relais au 1er juillet prochain bravo à tout le monde merci merci beaucoup de ces quelques mots et de ces quelques mots d'encouragement écoute tu as vu l'enthousiasme de l'équipe voilà c'est une très belle équipe qui va continuer Béatrice toi aussi tu es du milieu de l'entreprise alors dis-nous quelques mots du milieu de l'entreprise et de la TPE en effet alors moi je vais commencer par les félicitations et les remerciements parce qu'en effet le travail accompli est très dense merci à toi Jacques parce que tu as souhaité redonner ces lettres de noblesse à l'action professionnelle donc bravo évidemment je ne vais pas être long parce que je ne pense pas avoir besoin de vous dire que je suis totalement en phase avec ce qui s'est dit avant en phase avec ce que vous a présenté l'équipe action professionnelle en phase avec ce qu'a dit Jacques et ce que dit Michel bien évidemment mon rôle dans ce domaine ce sera avec vous de poursuivre ce qui a été commencé d'être un maillon de la chaîne notre fameuse un cran de la fameuse roue rotarienne comme vous l'avez dit les uns et les autres l'action professionnelle la diversité professionnelle au sein du Rotary c'est vraiment l'ADN c'est un mot qui a été répété Michel l'a dit bien souvent on rentre au Rotary pour le côté professionnel la diversité le fait de rencontrer des gens que nous n'aurions pas rencontrés autrement et donc aujourd'hui le rôle de notre de nos clubs c'est d'être très attentif à l'autre quel qu'il soit et d'aider en effet les jeunes dans ce monde qui on le savait était en éternel mouvement mais là on le réalise tous les jours demain tous ces jeunes qui seront aidés intégreront espérons-le notre réseau et c'est donc à nous d'être très attentifs pour être ensuite très attractifs bon courage à tous et en effet est-ce que je peux dire quelque chose par club bien sûr je ne sais pas qui parle est-ce que je peux m'exprimer oui oui vas-y qui parle je ne sais pas Yves Salares alors effectivement tu peux dire un mot on est à le stade de la conclusion rapide vas-y oui très rapidement pour dire que effectivement il y a aujourd'hui un réseau qui aide les gens pour les recrutements et pour les former au recrutement donc ça existe sur la Bretagne et c'est en général c'est rejoint avec l'APFIL qui est aussi l'association qui permet la création et la reprise d'entreprise donc on peut aider les jeunes justement dans la formation à ce titre là ok donc je vais prendre contact avec vous de façon à avoir un peu toutes les adresses nécessaires pour qu'on puisse communiquer sur ce réseau écoute merci effectivement merci Béatrice de cette jolie phrase de conclusion merci Michel donc vous avez vu qu'en fait on parlait de l'ADN l'ADN c'est une chaîne c'est une boucle vous voyez que finalement le Rotary les gouverneurs c'est aussi une chaîne c'est une boucle et on est là effectivement tous en fait on est là tous liés le symbole de cette commission qui est aux quatre points du département aux quatre points du district c'est vraiment ça c'est fait pour vraiment unir un petit peu tout le monde et je trouve qu'on peut faire une belle action inter-club avec l'action professionnelle alors je 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 remercie tout le monde alors d'abord je remercie très sincèrement et très profondément les membres de ma commission enfin de la commission enfin de ma commission des membres de la commission action professionnelle c'est vraiment eux qui ont travaillé et je les remercie de leur enthousiasme y compris lorsqu'il n'y avait que 15 personnes qui avaient répondu aux petits questionnaires j'avoue que j'ai eu un petit coup de mouche ce jour-là et vous voyez aujourd'hui on était plus on a sous-calibré la réunion bon voilà très bien parfait merci d'avoir été là merci d'avoir travaillé merci à tous ceux qui ont participé franchement vous nous aidez vous nous motivez à aller de l'avant et nous continuerons dans l'action et nous nous continuerons aussi à vous vous informer de la même façon si vous en êtes d'accord et on avait imaginé ça un petit peu avec la commission et Jean-Pierre mais on pourrait se retrouver d'ici environ deux mois et pour refaire peut-être un nouveau point pour de nouveau peut-être peut-être encore plus dans l'échange dans le partage pour avancer sur le sujet merci de nous avoir suivis faites-nous parvenir vos commentaires parce que véritablement ça fait avancer il y a des idées qu'on n'a pas donc merci de vos idées on a besoin ici comme ailleurs essentiellement d'abord et avant tout on a besoin d'idées donc merci de nous transmettre vos idées on essaiera de faire vivre le site du district pour que on retrouve un petit peu toute cette vie toute cette activité et tout ce bouillonnement et ce foisonnement voilà rendez-vous donc dans deux mois et puis je vous incite une dernière fois et vraiment chaleureusement en même temps que Michel et en même temps que Béatrice à créer dans vos clubs une commission action professionnelle je pense que c'est excellent pour aujourd'hui pour le présent parce que ce sont cette action professionnelle tout ce qu'on vous a présenté aujourd'hui ce sont vraiment des actions qui ont du sens des actions fortes qui ont du sens ce sont des actions locales et puis c'est bon pour le futur ça vous aidera à fidéliser les membres de vos clubs ça vous aidera à être plus attractif pourquoi ? parce que effectivement vous serez mieux visible dans le milieu professionnel et puis travaillons ensemble partageons nos idées le Rotary c'est l'échange c'est le partage on le voit ce soir parce qu'on est vraiment nombreux et le district il est là pour vous aider pour vous faciliter la vie pour vous aider donc mes amis il me reste à vous dire merci à bientôt bonne soirée merci juste de dire que l'enregistrement de ce séminaire sera présent sur le site ainsi que tous les deux de ce séminaire